Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 mai 2021. Alors, tel que promis, je vous parle du latin mystique de Rémy de Gourmont. Hier, je vous ai induit en erreur en vous présentant, en présentant à l'écran, mon exemplaire, autographié par un des casoirs, Roger Maillet, en prétendant que c'était une première édition. Alors, une recherche simple et rapide m'aurait permis d'éviter cette méprise, ce que je vous ai montré. C'est l'édition de 1922, parue chez Crès Éditeurs. Et, caractéristique un peu étonnante, la première édition a été préfacée par Huit semences. Quant à celle-ci, pour une raison qui m'a semblé un peu obscure, Peut-être que Gourmont avait jugé la préface de Huit semences par trop truffée d'inactitude, ou encore, n'étant pas suffisamment un bon latiniste pour pouvoir juger du travail du latin mystique de Rémy de Gourmont. Tant et si bien que dans l'édition de 1922, c'est Rémy de Gourmont lui-même qui s'est préfacé. Alors, et le France-Tispice, c'est un dessin de Maurice Denis. Alors, vous savez, Maurice Denis est un peintre qui a peint beaucoup, beaucoup d'intérieur d'églises. Alors, un mot sur Rémy de Gourmont. Rémy de Gourmont est né en 1858. Il est mort en 1915. C'est un des fondateurs du Mercure de France. Les historiens littéraires s'entendent à dire qu'il trouve sa place parmi les symbolistes. Mais, même s'il était un homme de cabinet, il a passé sa vie à travailler à la bibliothèque. Et il a tout de même perdu son emploi en 1891, quand il a commis un pamphlet anti-nationaliste. Le joujou patriotique. Donc, lequel pamphlet on peut retrouver dans la petite collection qu'a dirigée Jean-François Revelle? Je ne me souviens pas, j'aurais dû faire mes recherches avant, mais il y a eu une petite collection de livres bruns, très, très, très populaire à la fin des années 60, début des années 70. Des textes polémiques. Et le joujou patriotique a été réédité dans cette maison d'édition. Une autre caractéristique, en tout cas, que je pense qu'il mérite d'être soulignée concernant Rémy de Gourmont, c'est qu'il a été l'un des premiers lecteurs de Nietzsche. Nietzsche est un des premiers lecteurs intelligents et attentifs de Nietzsche. Parce que lorsque Nietzsche est arrivé dans le monde français de l'édition, la majorité des critiques se sont entendues pour dire que son travail était l'œuvre d'un fou. Alors, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, ça a pris un certain temps avant que les... Et ça a pris peut-être même une génération, je dirais, avant que les auteurs français en prennent la mesure. Je pense ici, entre autres, à Giroudou ou Paul Valéry, qui ont été des lecteurs assez fins et assez attentifs de Nietzsche. Quant à Rémy de Gourmont, lui, il a été très certainement... Si ce n'est pas le premier, c'est un des premiers. Car Nietzsche a... Les premières publications de Nietzsche dans les revues françaises datent de 1890, à partir de 1890, jusqu'en 1900. L'Ermitage, la Revue Blanche et, naturellement, le Mercure de France. Et qu'est-ce que, pour retrouver les filiations, les affinités lectives qui pouvaient réunir à la Nietzsche et de Gourmont, Rémy de Gourmont, eh bien, c'était l'anti-christianisme de Rémy de Gourmont. Bon, ça a beaucoup plu à Rémy de Gourmont, cette prose vociférante et cette espèce d'énergie poétique, également. Ça l'a beaucoup, beaucoup frappé. Alors, le latin mystique, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est huit siècles d'anthologie, je vais vous en lire un passage, de poésie latine. Ça commence aux alentours de l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, aux alentours du Ve siècle, où l'Empire romain s'était délité. C'est la montée, naturellement, du christianisme. Et la poésie latine de cette époque-là, elle est totalement emprunte, elle est totalement tissée par ce christianisme. Elle est marquée, elle est... Et là, c'est... Et Rémi Gourmand nous dit qu'il a eu du mal à trouver des éditeurs-là. L'entreprise de colliger des textes d'auteurs dédaignés ou oubliés, parce qu'à l'époque, l'enseignement du latin dans les écoles était un enseignement qui était très... qui était très, très, très... régi par des règles strictes. Au Québec aussi, on a de moins en moins de survivants de cette époque-là, des désormais célèbres cours classiques. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui a fait son cours classique, bien souvent, il nous récite les premières déclinaisons latines. Et généralement, ça s'arrête là. Rosé-Rosam. Mais bon, voilà. Je n'en dirai pas davantage. Et là, on comprend que le Rosé-Rosam, c'est une sorte de passe-partout, une sorte de laisser-passer pour afficher ainsi ses lettres de noblesse. Et la plupart des tenants et des nostalgiques du cours classique nous font bien sentir cette espèce de privilège, oserais-je dire, civilisationnel. Alors donc, ça a été difficile pour Rémi de Gourmont de publier son latin mystique. Les éditeurs ne se pressaient pas pour le publier. Et il s'est vendu à perte. Tant et si bien que ce qu'il faisait dire à son auteur, à son anthologiste, qu'au fond, je cite de mémoire, on écrit pour 15 personnes. Et on se tue à la tâche pour 15 personnes. L'univers littéraire se résume à 15 personnes. Et là, on est au début du siècle, on est à l'âge d'or de la littérature française. Des grands géants sont déjà sur place, d'autres sont à venir. Et cet implacable verdict qui est fait, qui est dit, qui est énoncé, eh bien, que dirait-il aujourd'hui? Peut-être que les amateurs de littérature aujourd'hui sont plus nombreux qu'au début du 20e siècle. Qui sait? Qui sait, au fond. Alors donc, cette anthologie, ça regroupe ces huit siècles. Alors, les chapitres sont découpés, non pas par siècle, mais par période. Il y a des périodes plus fastes que d'autres. Ah oui, ce que je disais, c'est que le latin, ils étaient dédaignés, entre autres, parce que les deux grandes figures d'auteurs canoniques, eh bien, c'était Virgile et Cicéron. Et c'étaient les modèles absolus qui prenaient toute la place. Alors, les autres, les épigones, ceux qui sont venus après, étaient bien souvent pas pris au sérieux ou jugés de qualités très, très, très inférieures. Et d'autant plus que la langue latine, après son épanouissement avec ses auteurs canoniques, commençait à subir des altérations, des transformations. Vous le savez, le français découle en partie de la langue latine. Et ça a figé, dans les imaginaires, en tout cas, de ceux qui enseignaient le latin, c'est que cette période-là de l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen Âge, eh bien, les auteurs étaient frappés par le discrédit. Ils étaient frappés de discrédit. Et Rémi de Gourmand a eu fort à faire pour convaincre ses contemporains de la pertinence et de la nécessité de réhabiliter d'une certaine manière ces auteurs latins, dans le latin mystique. Alors, le titre est magnifique, le titre est magnifique, le titre est magnifique et l'ouvrage, l'ouvrage, il faut quand même le dire, et d'une certaine manière, c'est le latin mystique, mais on pourrait dire aussi que c'est un ouvrage mythique. Bon, hier, je vous ai parlé de... Sandrard disait qu'il était son maître, son maître absolu, et pour Sandrard, c'était un livre gigantesque. Je dois vous confier que peut-être je ne partage pas entièrement cet enthousiasme-là, faute très certainement de ne pas savoir le latin, évidemment. ça, c'est... Et parfois, il m'arrive en tout cas de juger... de juger... J'aurais aimé être un latiniste, au fond. J'aurais peut-être aimé aussi également être un héléniste. Et toute cette culture riche et incroyablement significative de l'Antiquité et de pouvoir... cette érudition que certains possèdent, que certains possèdent encore, parce qu'il y a de très bons latinistes, de très bons hélénistes. Alors, pour ma part, je suis obligé de m'en remettre à leur excellence et à leurs compétences. Mais parfois, il y a une petite pointe de regret, de nostalgie. Mais le champ, le champ, le champ d'études, les champs d'études sont tellement vastes. Ces auteurs qui étaient capables, je pense à Charles Dubas, par exemple, qui étaient capables de lire Shakespeare dans le texte, qui étaient capables de lire Dante dans le texte, qui étaient capables de lire Lord Byron dans le texte et qui étaient capables de lire Platon dans le texte ou Cicéron. Alors, cette grande culture européenne, si incroyablement magistrale et personnellement, il m'arrive en tout cas d'en avoir, d'en avoir la plus vive nostalgie et de regretter fort d'être incapable capable de maîtriser les divers langages. Voilà. Mais on ne se gâchera pas la vie davantage avec de vingt regrets. On va se contenter des bonnes traductions que d'excellents intercesseurs nous proposent. Alors, oui, il y a aussi Jean Jaurès qui s'est reconnu en Nietzsche, qui a lu Nietzsche. Ça aussi, il y aurait sans doute des historiens qui pourraient faire un petit retour sur Nietzsche. Et quels ont été les principaux lecteurs de Révin Gourmont? Eh bien, malgré son anti-christianisme, ou peut-être à cause de son anti-christianisme, Léon Blois. Léon Blois a été très touché par le latin mystique. Évidemment, Sandrard, ça, on l'a évoqué à quelques reprises. À la suite de Sandrard, Henri Miller. Henri Miller aussi, le latin mystique fait partie d'un de ses livres les plus importants. et Georges Bataille. Eh oui. Georges Bataille qui nous aura accompagnés tout au long de ce couvre-feu qui dure déjà depuis quatre mois ou peut-être trois mois, en fait. Et je me faisais faire une petite réflexion à côté. Après, je vais vous lire un petit passage du latin mystique. Cette nuit, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit et la fenêtre était ouverte et le silence est, comme il est depuis des mois, un silence en fait inimaginable. On n'a jamais connu un tel silence. et ce matin au réveil, je me faisais la réflexion, je me disais ce silence offert par le couvre-feu au fond, c'est l'apanage, ce silence-là et l'apanage des gens qui vivent dans les beaux quartiers. Dans les beaux quartiers. Oui, absolument. Ciao, ciao! Bonne soirée! Alors donc, je me faisais cette réflexion ce matin au réveil. Les les gens qui vivent dans les beaux quartiers, les quartiers riches, les quartiers huppés, des quartiers où les maisons sont très séparées les unes des autres. des quartiers où dans les rues les arbres sont abondants, dans lesquels arbres se retrouvent également des variétés d'oiseaux qu'on ne retrouve pas dans des quartiers plus populaires également. Parce que même les oiseaux, les oiseaux savent où nicher, forcément, savent où se nourrir. et les gens qui vivent dans ces beaux quartiers n'ont pas que l'avantage de la richesse ou du bagage culturel ou des avantages sociaux, professionnels que leur confère leur milieu. Ils ont aussi cette chose rare, cette denrera le silence. Le silence qui permet le ressourcement, le silence qui permet la tranquillité d'esprit, le silence qui fait qu'on peut réfléchir, on peut réfléchir, on peut prendre de la hauteur. Et quand on est pressurisé par la violence sonore, quand autour de nous le vacarme fait rage, que ce soit les cris des voisins, l'incessant trafic des voitures sur la rue, les sirènes d'ambulance, le vrombissement permanent de certaines usines qui continuent à travailler la nuit, ce bruit, ce bruit de fond permanent qui va de pair avec une certaine précarité d'existence, certaines difficultés financières. Alors, avec ce couvre-feu, ce privilège du silence est offert à la totalité des gens. et je pense qu'on n'en fait pas à ces cas que le silence, c'est aussi un privilège de classe. Les sociologues ont remarqué que dans les milieux aisés, les gens parlent à voix basse. Les gens parlent à voix basse parce que les codes sont différents. on reconnaît un pauvre, un pauvre, ça parle fort. Un pauvre, ça parle fort parce que un pauvre, pour se faire entendre, ça doit hurler parfois. Et dans les familles ou les familles de pauvres, les gens ne s'écoutent pas davantage que dans les milieux aisés, mais on peut ne pas faire semblant. Ça fait que chacun veut prendre la parole sur l'autre. Chacun veut que son point, sa plainte, ses récriminations ou peut-être parfois même ses enthousiasmes soient les plus vociférents. Tandis que dans les milieux privilégiés, tout se fait de manière feutrée, en douceur. On chuchote. Les gens bien-nés n'élèvent pas la voix. Les gens qui sont faits pour commander n'ont pas besoin de... Ils passent leurs ordres avec des voix étouffées. Ils commandent les domestiques sans élever la voix. Tandis que les domestiques, pour se faire entendre entre eux, sont obligés d'hurler. Voilà la réflexion que je me faisais au réveil. Alors donc, l'ouvrage, pour en revenir au latin mystique de Rémi Gourmand, ce n'est pas un fort ouvrage. Il a à peine 400 pages. C'est très aéré. Ce n'est pas un gros livre. C'est un livre qui peut tenir... On peut le lire en quelques heures. Et Rémi Gourmand, fort heureusement, nous offre l'extrait latin et il nous offre la traduction. Je ne peux en juger. Vous en conviendrez. Alors ici, nous sommes... Alors, on y va par siècle ou par effervescence selon les périodes. Il y a eu des périodes plus effervescentes que d'autres. Mais ce n'est pas là le propos. Je vous invite à le lire. Par exemple, au chapitre 16, c'est le passage que je vais vous lire. Alors, il est question d'Innocent 3, la poésie franciscaine, les petites fleurs de Saint-François d'Assise, Saint-Bonne-Aventure, Philomena, l'horloge de la Passion, Symbolisme du Lion, les quatre figures de Jésus-Christ, les Christs à tête de Lion, le record d'arrêt, Sancte Crucis, l'arbre croix, le Psalterium B, le Maria Virginis, non, plutôt le Psalterium B, Maria Virginis, le Subtum Presidium, Hadès Fidèle, le Planctus de Christo. Je ne suis pas prêt de dire la messe, la messe latine de Monseigneur Lefebvre. Il y en a eu des papes de toutes sortes. Il y en a eu d'humbles et de hauts, de médiocres et de bas, de mondes et de sordides. Il y en a eu de simoniaques comme Léon X. Il y en a eu de satanisants comme Grégoire VI et Benoît IX. Il y en a eu de très grands comme Grégoire Ier et Grégoire VII. Impérator, absolu des âmes, de très pieux comme Adrien VI. Il y en a eu un exquis et pur entre tous, probe et doux, fort et pieux, doué d'intelligence et de grâce, de science et de poésie, innocent droit. Tel qu'un poème par la plénitude rythmique du style, son traité de contentus mundi se développe selon la noble tristesse des cœurs mystiques et dans ses vers, c'est la tendresse amoureuse de Saint-François d'Assise certi ainsi qu'une précieuse gemme en de fine orfèvrerie. telle sa prose pour la fête de l'Assomption. Je vous passe le poème, l'extrait du poème en latin. Salut, espoir du monde, Marie, salut, douceur, salut, piété, salut, pleine de grâce, salut, vierge singulière, signification du boisson, du buisson qui brûle sans se consommer. Salut, rose précieuse, salut, tige de gessée dont le fruit a brisé les chaînes de notre désolation. Salut, lampe des vierges par qui fut allumée la lumière supérieure pour ceux que détenaient les ombres. Salut, gemme luminaire du ciel, salut, tabarnacle de l'Esprit-Saint. Ô, combien sainte et sereine et benoite et amène et cette vierge par qui fut clos notre esclavage. Ouverte la porte du ciel par qui nous fut rendue notre liberté. Ô, lisse de chasteté, digne, digne, prier ton Fils qui est le salut des ombres, que par nos péchés au jour du rigoureux jugement, ils ne nous soumettent à l'éternel supplice, mais par ta sainte prière qui nous lave des fesses du péché, qui nous installe à la maison de lumière, que toutes les bouches disent Amen. Sainte Bonaventure, mort en 1274, est comme un autre Saint Bernard, mais plus humble et plus doux, né en des temps religieux profondément différenciés du précédent siècle par l'avènement de Saint François d'Assise. Nul homme depuis Saint Paul n'influa en ça autant l'orientation de l'esprit humain que le fondateur des frères mineurs, une poésie nouvelle, un art nouveau, une religion renouvelée, si radiant de l'humble couvent de la portion cul, règne dans le monde chrétien depuis vers l'an 1210 jusqu'à cette époque indécise que l'on dénomme la Renaissance et au cours de laquelle fut changée si extraordinairement l'orientation des esprits. La poésie franciscaine de langue italienne et dialectale Ozanam en un admirable livre l'étudia. Qu'il soit donné ici un supplément que compléteront les deux derniers chapitres du présent ouvrage en ce qui se réfère à la poésie latine. Poème écrit en strophe monorhyme quatre vers de treize syllabes La Philomena de Saint-Bonaventure est l'histoire mythique de l'âme pour qui la vie pas plus longue qu'une journée ordinaire s'écoule représentative en chacune de ces heures des phases de la vie de Jésus Dieu et homme. L'aurore c'est la création prime l'incarnation du Christ tierce sa vie publique sexte la passion nonne la mort vembre la sépulture alors je conclue là-dessus ce soir sexte c'est quand par des perfidies il voulut être lié trahi flagellé conspué cruellement déchiré crucifié enfin transpercé de clous et sa très sainte tête couronnée d'épines nonne c'est quand il meurt quand se consomme enfin la carrière et la lutte quand le diable est tout à fait vaincu et culbuté les vêtres c'est quand le Christ reçoit la sépulture méditant au jardin sur cette journée l'âme y trouve le terme de sa mort symbolique elle vole sur l'arbre de la croix où le très fort lion a vaincu l'adversaire et brise les portes de la mort aussitôt élevant vers le ciel la voix de son cœur inaugurant ses chants dès le crépuscule elle loue et glorifie Dieu et se répète combien il fut munificiant en lui donnant la vie allez tous en paix alors c'est tout pour ce soir alors à demain à demain demain je ne sais pas de quoi je vais vous entretenir je ne savais même pas qu'hier soir je vous parlerai de la prose du transsibérien et de la petite Jeanne ou Jeanne parce qu'on retrouve les deux mots diversement autographiés et de la petite de Jeanne la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France et par un enchaînement que je jugerais naturel Rémi de Gourmont est apparu et pour répondre à la question au quiz d'hier quel était le livre le plus important de Denis Vannier en tout cas c'est ce qu'il prétendait dans une entrevue que j'ai lue jadis en étant immémoriaux c'est Le chemin de velours de Rémi Gourmont alors voilà vous savez tout maintenant vous pouvez dormir en paix vous savez maintenant quel était le livre fétiche selon ses dires mais c'est un cabotin aussi Denis Vannier n'est-ce pas un un sacré cabotin disons pour ne pas en dire davantage alors vous le savez maintenant mais peut-être c'était peut-être comment peut-on faire de l'humour avec Rémi Gourmont quand nous sommes quinze à le connaître sans doute je ne sais allez merci et bonne soirée à tous et à demain 7 à tous pour ne pas 2 2 2 3